Les 5 risques fatales qui peuvent vous mettre en faillite personnelle lors de vos travaux de rénovation. Comment ne pas payer d'impôts sur tes revenus locatifs ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti ! Salut à toi très cher entrepreneur immobilier, je m'appelle Manuel Ravier et je suis investisseur immobilier avec plus de 60 lots actuellement détenus et loués. Je suis également cofondateur de la société Investissement Locatif que j'ai fondé en 2012 avec mon associé Michael Zonta. Investissement Locatif, c'est une société qui t'aide à travers une centaine de collaborateurs dans une quinzaine de zones géographiques en France à investir dans l'immobilier rentable. Concrètement, on va te proposer de gérer la totalité de ton projet. Donc de A à Z, ça va de la recherche du bien en te permettant de saisir grâce à nos chasseurs immobiliers les meilleures affaires de chaque marché où on intervient jusqu'à sa mise en location. On passe également par le suivi de travaux de rénovation. On va optimiser le plan, on va dessiner pour toi les plans grâce à nos architectes d'intérieur. On va réaliser des cahiers des charges, donc des travaux en fonction de nos standards. Je t'invite à acheter un coup d'œil sur notre site pour voir nos réalisations. Et on va meubler et décorer le bien pour que tu achètes peu cher, le moins cher possible parce que tu vas saisir les meilleures affaires, parce qu'on va trouver des biens à rénover et que tu puisses louer sur la fourchette haute du marché. Pourquoi ? Tout simplement parce que tu as un bien parfaitement optimisé, un bien refait à neuf et un bien coup de cœur grâce à notre ameublement et notre décoration haut de gamme. Si tu souhaites échanger au sujet d'un projet d'investissement immobilier, tu trouveras le lien pour prendre un rendez-vous gratuit avec mon équipe directement, et bien juste en dessous dans la description de la vidéo. Maintenant, on va passer à la vidéo du jour, comment ne pas payer d'impôts sur mes revenus locatifs, alors qu'on est dans un pays, la France, un très très beau pays où on sait que malheureusement la fiscalité est très lourde. C'est la fiscalité la plus lourde, une des plus lourdes en tout cas parmi les pays de l'Union européenne et une des plus lourdes parmi les pays au monde. On le sait, la fiscalité en France est très lourde parce qu'on bénéficie en tant que citoyen de nombreux services publics. Donc loin de moi, la volonté de critiquer le fait que la fiscalité soit lourde, mais par contre, en tant qu'investisseur immobilier, tu te dois d'optimiser, donc de choisir les bons régimes fiscaux et d'optimiser au maximum. Pourquoi ? Parce que chaque euro qui part en fiscalité, c'est un euro que tu n'as pas pour rembourser ton crédit et donc pour investir à nouveau dans le développement de ton patrimoine immobilier. Alors est-ce que c'est possible, maintenant qu'on a dit ça, d'avoir une fiscalité sur les revenus locatifs qui est à zéro ? Donc de payer zéro euro d'impôt sur tes revenus locatifs. Oui, c'est possible, ça peut être choquant. Moi souvent, j'ai des investisseurs qui viennent me voir, qui me disent qu'il y a une crise manuelle, moi j'arrête l'investissement immobilier parce que je paye trop d'impôts. On se fait littéralement saigner par les impôts et donc ça ne sert plus à rien d'investir. Je préfère même ne plus rien faire plutôt que de payer autant d'impôts. Voilà, donc si c'est ton cas, si tu as l'impression justement de payer autant d'impôts et qu'il n'y a aucune solution, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je te garantis que certains régimes fiscaux sont nettement plus intéressants que d'autres et que certains régimes fiscaux sur les revenus locatifs vont te permettre d'échapper à l'impôt sur ces revenus locatifs en tout cas pendant de nombreuses années. Alors le premier régime que je vais te recommander si tu souhaites ne pas payer d'impôts sur tes revenus locatifs pendant plusieurs années, c'est le régime, tu t'en doutes, de la location meublée au réel. Concrètement, quelle est la logique de ce régime et comment c'est possible de ne pas payer d'impôts sur tes revenus locatifs ? Alors quand on dit pas payer d'impôts, attention, tu vas toujours supporter des impôts qui ne sont pas des impôts sur les revenus locatifs mais qui sont des impôts sur la détention immobilière. À partir du moment de toute façon que tu achètes un bien immobilier, tu vas supporter ce qu'on appelle les droits d'enregistrement qui sont inclus dans ce qu'on appelle globalement les frais de notaire puisque tu le sais, les frais de notaire s'élèvent environ à 8,5% donc de la valeur du bien lors de l'achat et sur ces 8,5%, eh bien il y a environ entre 7 et 7,5% qui est directement de la taxe et qui revient directement à l'État. Les frais de notaire donc réellement perçus par l'étude notariale pour la gestion donc de cet acte, eh bien sont en général d'environ entre 1 et 1,5%. Tout le reste, eh bien c'est déjà de l'impôt. Donc quand tu achètes un bien immobilier, tu payes déjà de l'impôt. Ensuite, tu le sais, tu vas avoir une taxe foncière que tu vas payer en tant que propriétaire de chaque bien chaque année. Donc c'est encore un impôt que tu vas supporter. Maintenant, si on s'intéresse aux impôts sur le revenu locatif généré. Si par exemple, tu perçois donc 10 000 euros de loyer annuel, donc de loyer brut, eh bien il est possible de ne pas payer d'impôt sur ses revenus locatifs pendant de nombreuses années. Comment ça marche ? Eh bien si tu es au réel, concrètement l'État, donc le fisc, va accepter que tu passes en déficit certaines choses, en amortissement certaines autres et que tu passes en charge encore d'autres frais. Donc on va comprendre ensemble et on va voir ensemble comment et quelle est la mécanique mentale à bien comprendre. Voilà et ça va également te faire comprendre que, eh bien il est beaucoup plus intéressant d'acheter un bien avec des travaux, de réaliser des travaux d'amélioration sur ton bien et qu'il est intéressant, beaucoup plus intéressant en tout cas de passer en location meublée, ce qui va te permettre donc de meubler l'appartement, d'acheter des meubles que tu vas passer également, eh bien en amortissement. La logique c'est laquelle ? Donc tu as tes 10 000 euros de revenus locatifs générés, eh bien tu vas passer en déficit déjà en 1, un déficit qui est reportable pendant 10 ans. Donc chaque année, si tu es encore en déficit, ça se reporte, eh bien tes frais de notaire liés à cette acquisition et également les frais d'agence ou les frais d'investissement locatifs si par exemple tu passes par nos services pour ton investissement. Donc ça c'est la première chose et donc tu vas passer en 1, un déficit qui est reportable 10 ans. Alors le déficit c'est quoi ? Ça va être composé donc des frais de notaire et des frais d'agence liés donc à l'achat de ton bien. Alors la deuxième poche que tu vas pouvoir déduire année après année, c'est ce qu'on appelle l'amortissement. Quelle est la logique de l'amortissement ? Que ce soit d'ailleurs dans une entreprise classique, une entreprise par exemple industrielle ou que ce soit pour toi en tant que loueur meublé, donc que tu sois professionnel ou non professionnel ou alors même que tu sois en SCILIS. La logique de l'amortissement que tu dois bien comprendre, c'est que le fisc va accepter que tu passes certaines choses en déduction donc de tes revenus générés ici par des loyers, mais en échange eh bien il va te dire que comme le bien en question par exemple sur une machine outil, je vais te prendre un exemple tout simple d'une entreprise industrielle, elle achète une machine qui coûte 100 000 euros. Cette machine, l'état dit, le fisc va dire eh bien cette machine là tu peux l'amortir sur 10 ans parce qu'elle a une durée de vie de 10 ans. Donc chaque année tu vas pouvoir sur un investissement à 100 000 euros pour le cas de cette machine, déduire un dixième. Donc chaque année on divise par dix ans d'amortissement, tu vas pouvoir amortir 10 000 euros donc sur cette machine outil. Dans le cas de ton bien, eh bien qu'est-ce qui est concerné par l'amortissement ? Eh bien on va voir trois choses. Donc sur l'amortissement, on va avoir donc le bien en lui-même, les travaux et les meubles. Eh bien pourquoi ? Parce que tout simplement l'état va te dire le bien j'accepte qu'il s'use, il s'use dans la durée. Donc c'est le bien qui s'use, le bâti, donc la construction en elle-même, elle va s'user sur une durée très longue et ça prend en compte en fait le fait que tu vas devoir potentiellement en tant qu'investisseur investir pour maintenir un bon état dans ton bien. Ce qui veut dire concrètement que ton amortissement sur le bien, il est calculé non pas sur la totalité du bien puisque le prix du bien d'achat, imagine tu achètes un appartement 100 000 euros, sur ces 100 000 euros là, ça inclut une petite parcelle de terrain sur lequel tout simplement le bien est construit. Si tu es en copropriété, eh bien tu as quand même une fraction de ce terrain même si tu ne peux pas l'utiliser puisqu'il y a le bâtiment dessus. Mais donc l'état va dire sur tes 100 000 euros en fait il y a 15%. Par exemple si tu es dans une grande ville, ça va dépendre des zones géographiques, ça va dépendre de beaucoup de paramètres, mais par exemple 15%. Donc ça veut dire que sur tes 100 000 euros, tu vas pouvoir amortir 85 000 euros de la valeur de ce bien. Ensuite tu fais des travaux de rénovation. Par exemple tu fais, eh bien 20 000 euros de travaux, là encore tu vas pouvoir amortir ces travaux, mais tu ne vas pas pouvoir passer la charge sur une seule année parce que le fisc va dire, eh bien ces travaux-là, tu les fais mais tu vas en bénéficier non pas sur un an, mais tu vas en bénéficier par exemple sur 15 ans, sur certains postes de travaux, sur 20 ans sur d'autres postes, voilà. Plus ce sont des travaux qui sont lourds, qui sont liés à la structure par exemple du bâtiment, et plus par définition ce sont des travaux qui vont mettre du temps à se consommer et à s'user, et donc qui vont s'amortir sur une durée qui est longue. Plus ce sont des travaux qui sont légers, et plus, par exemple si on parle d'une peinture, plus ce sont des postes de dépense, travaux, qui vont s'amortir sur une durée courte. Garde toujours en tête que c'est toujours la même logique pour le fisc. Plus, eh bien le bien, plus les travaux vont s'amortir sur une durée qui va être longue, plus c'est que l'État te dit, c'est des travaux long terme qui vont bénéficier aux biens sur une très longue durée. Dans la même logique, tu vas avoir, eh bien, les meubles, par exemple ici, donc on a dit 20 000 euros de travaux, et là par exemple 7 000 euros de mobilier, donc que tu achètes avec facture, très important, garde bien toujours les factures, parce que si c'est des meubles dont tu n'as pas de facture, il va être très compliqué de convaincre le fisc qu'ils ont une valeur de X. Il va a fortiori avoir besoin que tu achètes ces meubles avec une facture, pour que tu puisses dire, voici mon prix d'achat, et donc je les amortis sur 7 ans. Maintenant, si on repart du principe que tu as acheté 7 000 euros de meubles, eh bien, sur ces 7 000 euros de meubles, tu vas pouvoir les amortir sur une durée de 7 ans. Donc, sur cette durée de 7 ans, ça va faire environ 1 000 euros par an. Donc là, 1 000 euros pendant 7 ans, et donc là, on va dire que on amortit le bâti sur 25 ans. Alors, c'est encore une fois des approximations, mais ça ferait 3 400 euros sur 25 ans. Alors, pourquoi ces approximations ? Parce qu'en fait, c'est ton expert comptable lors de la déclaration annuelle qui va, eh bien, appliquer lui-même en fonction, comme je te l'ai dit préalablement, des différents postes de travaux qui va appliquer justement les durées d'amortissement et donc calculer la cote part qui est amortie chaque année. Ce travail-là, tu peux le faire toi-même, si par exemple, c'est ton métier, que tu es comptable ou expert comptable. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, moi, je te conseille fortement de passer par un expert comptable. Et il existe plusieurs sociétés d'expertise comptable spécialisés dans la déclaration de locations meublées. Moi, j'en ai un que je peux te recommander. J'en ai essayé de nombreux et j'en ai un qui est très bien, très performant. Si tu souhaites bénéficier de 30 minutes gratuites avec mon expert comptable, c'est ce que j'ai pu négocier moi pour les clients investissement locatif, eh bien, tu trouveras un petit formulaire dans la description. Tu as juste à le remplir. À m'envoyer, je te mettrai en relation, bien sûr, pour te faire bénéficier et pour te remercier, eh bien, de suivre nos vidéos. En plus, c'est la saison de la déclaration pour les locations meublées. Donc, voilà, ne rate pas le coche surtout et fais les choses comme il faut. Eh bien, c'est cet expert comptable-là qui va lors de la déclaration appliquer les bonnes clés de répartition sur ton amortissement. Ensuite, la troisième chose, ce sont les charges que tu vas pouvoir passer annuellement. Et dans ces charges annuelles, eh bien, tu vas avoir notamment tous les frais liés, chacune des dépenses liées à l'exploitation de ce bien emmeublé, notamment, eh bien, ton assurance PNO, donc propriétaire non occupant. C'est l'assurance habitation qui te garantit en cas de problématique de dégâts des eaux, etc. Tu vas avoir tes intérêts d'emprunt. Alors attention, tu vas pouvoir déduire tes intérêts, mais tu ne vas pas pouvoir déduire le capital que tu rembourses. Tu vas pouvoir déduire tes intérêts d'emprunt et ton assurance emprunteur. En revanche, la partie remboursement de capital n'est pas déductible en charge. Ensuite, tu vas avoir la taxe foncière, la CFE, en fait, tous les coûts qui viennent, en fait, s'imputer, puisque tous les coûts que tu as, toutes les dépenses que tu as annuellement, tes frais de gestion, si tu en as et que tu passes par une agence de gestion, passent aussi, bien sûr, en charge. Alors, quelle est la logique, maintenant qu'on a vu ça, et bien, et pourquoi tu payes 0 euro d'impôt ? En fait, tu vas quand même supporter un taux d'impôt qui va être élevé. Et bien, si par exemple, tu es dans la tranche à 30%, donc ça, c'est la tranche du taux le plus haut de ton impôt sur le revenu. Tu le sais, l'impôt sur le revenu, ça se remplit par tranche, une tranche à 0%, une tranche à 5,5%, 14% et 30%. Donc, tes revenus vont être ajoutés à tes revenus de travail, ce qui fait qu'en fait, en réalité, on part tout le temps du taux le plus haut, parce que ça se remplit en haut. C'est déjà rempli jusqu'à 30%, donc tu ajoutes dans la tranche, par exemple ici, dans l'exemple, à 30%. Donc, tu as donc ton IR à 30%, auquel tu ajoutes, sur tes revenus locatifs, ta CSG CRDS à 17,2%, et ça te fait donc 47,20%. Donc là, tu me dis, mais Manuel, tu m'as dit que je n'allais pas payer d'impôt sur mes revenus locatifs, donc là, on parle de 47%, c'est beaucoup d'argent, c'est potentiellement 50%. Oui, mais on parle de quoi ? On parle de 47,2% de combien ? Parce que tu es d'accord avec moi que même 100% de 0€, ça fait toujours 0€. Et en fait, c'est tout l'intérêt de ce dispositif. Ici, tu avais donc tes 10 000€ annuels encaissés, donc de revenus locatifs, c'est ce qu'on a dit, donc ça, c'est ce qui rentre dans ta poche. Et tu vas soustraire, eh bien, le déficit qui est reportable 10 ans, on l'a dit, composer des frais de notaire et des frais d'agence, les frais d'investissement locatifs, si tu passes par notre société. Ensuite, tu vas enlever, eh bien, l'amortissement, donc les trois tranches d'amortissement, l'amortissement sur le bien, on l'a vu, hors valeur du terrain, l'amortissement, donc sur les travaux de rénovation que tu as entrepris, l'amortissement sur les meubles. Et ensuite, tu vas enlever encore, donc les charges annuellement, donc ton assurance PNO, propriétaire non occupant, les taxes que tu payes, donc ta taxe foncière, la CFE si tu es en location meublée, donc c'est forcément le cas ici, tes intérêts d'emprunt et éventuellement tes frais de gestion, ce qui fait qu'arrivée au bout, tu as 10 000€ moins tout ça, et en fait, tout le jeu, c'est que tu as 0€ ici. Et c'est ces 0€ imposables à 47,2% qui font que ton impôt est donc 0€ multiplié par 47,2%, ça fait donc bien 0€. Donc tu ne payes pas d'impôt sur tes revenus locatifs pendant un certain nombre d'années, en fait, pendant combien de temps ? Eh bien, ça va dépendre de beaucoup de paramètres, des paramètres financiers liés à l'opération et notamment de quand est-ce que j'aurai consommé ce déficit, quand est-ce que j'aurai consommé cet amortissement et les charges, elles, eh bien, les intérêts d'emprunt vont s'arrêter au bout d'un certain nombre d'années. Toutes les autres charges, a priori, sont des charges récurrentes qui existeront toujours. C'est aussi pour ça que même une fois que tu as fini de payer tes intérêts d'emprunt, tu vas payer au réel mais tu auras toujours des charges qui vont s'imputer. Tu auras toujours des charges de copropriété, tu auras toujours de la taxe foncière, tu auras toujours, eh bien, des frais de gestion si tu passes par une agence, tu auras toujours une éventuelle garantie loyer à payer. Et d'ailleurs ici, oui, je l'ai oublié au tout début mais tu as tes charges de copropriété, voilà, à ajouter ici tout en haut de la catégorie. Voilà, donc tout l'intérêt de ce régime de la location meublée, eh bien, c'est de bénéficier de ces amortissements, de ces charges, de ces déficits pour baisser au maximum l'assiette imposable. Et ça, c'est possible comment ? Eh bien, encore une fois, soit toi-même, tu es expert comptable ou tu es comptable, eh bien, dans ce cas-là, tu peux le faire toi-même, soit tu dois passer par un expert comptable spécialisé dans le LMNP réel potentiellement ou même n'importe quel expert comptable mais je ne te le conseille pas nécessairement parce que ça peut être très cher pour des gens qui ne sont pas spécialisés et donc à ce moment-là, eh bien, il va s'occuper de te faire la déclaration et de faire tous ces calculs-là. Ce que toi, tu as à faire en tant qu'investisseur immobilier et qui est hyper important, c'est que tu dois conserver des justificatifs comptables de chacune des dépenses. Concrètement, eh bien, tu vas devoir fournir à cet expert comptable spécialisé toutes les factures, par exemple, de tous les meubles, les factures liées P&O. Il va avoir besoin de tous ces justificatifs-là pour pouvoir faire les calculs, appliquer les clés des amortissements en fonction des natures et bien de travaux, par exemple, et pouvoir à la fin, eh bien, transmettre la liasse fiscale pour que tu puisses faire ta déclaration fiscale de la bonne façon possible. Encore une fois, passer par un expert comptable spécialisé par rapport au fait de tout faire soi-même en comptabilité, eh bien, ça coûte très peu d'argent. Je te montre ça ici. Mettons que ton expert comptable te prenne 400 euros de frais. Il va falloir en plus que tu adhères à un centre de gestion agréé, donc là, on va mettre expert comptable. Le centre de gestion agréé pour faire des chiffres ronds, mettons que ce soit 200 euros par an, on va mettre CGA. Tu as donc une dépense ici de 600 euros par an. Donc là, tu vas me dire, Manuel, mais c'est énorme, 600 euros de frais juste pour l'expert comptable, eh bien, ça peut faire baisser ma rentabilité. Mais attention, c'est là que c'est très intéressant. Si tu as adhéré à un CGA, qu'est-ce que nous dit le fisc ? Eh bien, il nous dit que deux tiers de la somme, donc de ces 600 euros, soit 400 euros, peuvent être remboursés et vont être remboursés en crédit d'impôt. C'est-à-dire que là, attention, on sort du scope revenu locatif. Tu as des impôts que tu payes par rapport à ton activité professionnelle. Mettons que tu payes 2000 euros par an d'impôt sur le revenu, eh bien, tu vas immédiatement déduire à ces 2000 euros d'impôt 400 euros, c'est-à-dire les deux tiers de tes frais d'expert-comptable plus CGA. Donc là, ça ne va plus que te coûter 200 euros, donc c'est déjà mieux. Et ces 200 euros-là, eh bien, je viens les réintégrer ici. Voilà. Donc, ça va me coûter 200 euros. Donc là, je te pose la question si tu as bien compris la logique du réel, mais comme chacune des dépenses que tu as, si on reste sur cette hypothèse à 57%, ça va venir gommer des loyers sur lesquels tu aurais payé des impôts et donc ça ne va plus te coûter 200 euros, ça va te coûter 200 euros moins 47% de 200 euros et donc ça va te coûter environ 106 euros qui vont rester à ta charge et ça, c'est le vrai coût donc de l'expert-comptable une fois déduit le crédit-impôt et après avoir réintégré dans tes charges, encore une fois, déductible au l'élément de paie réel de tes revenus locatifs imposables, eh bien, ces fameux frais d'expert-comptable plus CGA. Encore une fois, moi, j'ai essayé beaucoup d'experts-comptables différents puisque j'ai beaucoup de lots. Si tu souhaites avoir les coordonnées de mon expert-comptable et même bénéficier d'un rendez-vous gratuit de 30 minutes pour faire le point sur ta situation, eh bien, je l'ai négocié pour mes clients, je t'en fais bénéficier. Ça se passe dans la description, tu n'as qu'à cliquer sur le lien pour me faire un petit mail et je t'enverrai les infos directement par mail. Pour revenir à notre sujet du jour, tu l'as compris, si tu fais des travaux qui vont créer de la valeur à la fois pour les locataires et également pour une future revente puisque tout acheteur immobilier est un futur vendeur par définition. Donc, si tu fais des travaux, eh bien, ça va te permettre de gagner en plus-value futur sur ton bien et en plus, eh bien, d'optimiser au maximum le bien pour que ton locataire soit dans de meilleures conditions possibles. Il va rentrer dans un appartement rénové, optimisé en termes de plan, un appartement qui sent le neuf surtout au début des locations et en plus, tu vas pouvoir créer le coup de cœur avec justement ce fameux mobilier qu'on a vu ici. Et donc, c'est tout ça qui va te permettre de louer sur la tranche haute du marché, donc de créer de la valeur dans ta balance d'investissement pour toi, investisseur, plus d'argent qui rentre et également de créer de la valeur pour le locataire et également de créer de la charge intelligente et utile constituée par ces deux aspects-là, les travaux et les meubles qui passent en amortissement pendant un certain nombre d'années et donc qui vont gommer justement tes revenus locatifs. Un petit mot quand même sur nos frais investissement locatif parce que quand on passe par investissement locatif, je l'ai dit, on a donc des frais ici. Et en fait, nos clients déduisent ces frais-là qui viennent aussi s'imputer et c'est là que c'est intéressant. Pardon, j'écris très mal. Et c'est là que c'est très intéressant parce que justement, si notre client dépense 10 000 euros par exemple dans les frais investissement locatif, sans compter le fait qu'on lui fait faire une meilleure affaire à l'achat, donc il les a peut-être déjà récupérés, même souvent plus, juste sur l'achat, sans compter le fait qu'on va mieux gérer ses travaux que lui, il évite le stress, il évite d'y passer du temps, sans compter le fait qu'on va faire une décoration coup de cœur que lui-même n'aurait pas pu faire tout seul parce que c'est un métier et que nos décorateurs, nos architectes d'intérieur font un travail absolument formidable, je t'invite à acheter un coup d'œil sur notre site, et bien même en comptant tout ça, il va venir imputer nos frais ici, les passer justement en déficit initial, ils vont se reporter également pendant 10 ans avec ces deux poches-là et donc en réalité, ça ne lui coûte pas 10 000 euros, mais si par exemple, il est dans la tranche, et bien ici à 30%, il va avoir un abattement, donc il le déduira de ses revenus, donc ça gomme 47,20% des 10 000 euros, donc il économise déjà 4700 euros, ce qui fait que le vrai coût de notre prestation par rapport à s'il le fait tout seul, si on facture 10 000 euros, c'est 5 300 euros. Donc la vraie question que tu dois te poser en tant qu'investisseur, à chaque fois que tu fais, que tu engages une dépense ou un investissement, c'est je dépense 100 euros pour mon projet, ça me coûte en réalité 53 euros, encore une fois, si tu es à 30%. Si tu es à 41%, c'est encore plus intéressant de déléguer, et si tu es à 45%, et bien j'en parle même pas. Mais la logique, à chaque fois que tu dépenses 100 euros dans ton projet, eh bien c'est de te dire que quoi que ce soit, par exemple tu fais un investissement, tu fais de la déco, tu achètes des meubles pour tes locataires, tu dois te dire j'ai dépensé 100 euros, en fait ça m'a réellement coûté eh bien 53 euros. Alors ça ne veut pas dire attention qu'il faut dépenser bêtement, qu'il faut dépenser n'importe comment en se disant au final je dépense 100 euros, ça me coûte 53 euros seulement, parce que ces 53 euros, ils te les coûtent quand même réellement. Voilà, donc c'est quand même une dépense. Donc il vaut mieux que ça te coûte 0, que ça te coûte 53 euros. Là-dessus on est 100% d'accord. Mais chaque fois que tu vas faire des aménagements, faire une réparation, faire une optimisation, créer de la valeur dans ton logement avec des travaux qui vont peut-être te permettre de faire du bénéfice demain sur la revente, tu dois te dire est-ce que cet investissement qui en réalité me coûte 100 euros de trésorerie, me coûte réellement 53 euros après impôt, est-ce que ça va me permettre de gagner plus ? Bah si oui, c'est ce qu'on appelle un bon investissement, donc je te conseille de le faire. Et si ce n'est pas le cas et que ça ne génère pas de valeur, là effectivement, mieux vaut t'abstenir et garder les 53 euros dans ta poche. Donc tu l'as vu, on peut grâce au régime LMNP, LMP, même s'il y a des subtilités notamment lors de la revente sur le régime LMP, donc là je me concentrais vraiment sur le cas qui concerne le plus grand nombre d'entre vous, le loueur meublé non professionnel au réel, encore une fois, eh bien tu l'as vu, en utilisant des investissements intelligents, notamment sur la partie travaux, la partie meubles, en achetant bien évidemment au départ du projet et en passant par un expert comptable pour déclarer au réel et pouvoir pratiquer à la fois déficit amortissement et imputer les charges, eh bien tu vas économiser énormément d'impôts parce que tu vas avoir un revenu locatif qui ne sera pas imposé pendant plusieurs années de 5 à 10 ans. Qu'est-ce qui se passe au bout de ces 5 à 10 ans ? Ça c'est la question que souvent les clients me posent, ils me disent Manuel c'est bien, donc tu me dis que pendant 10 ans je ne vais pas payer d'impôts, mais au bout de ces 10 années est-ce que je vais me faire saigner par les impôts ? Eh bien pas nécessairement. Puisque qu'est-ce qui va se passer au bout de X années ? Au bout de X années tu vas avoir consommé par exemple l'amortissement de tes meubles puisqu'on l'a vu c'était sur 7 ans. Les travaux, eh bien tu les auras toujours en partie parce qu'on l'a vu par exemple dans le cas ici c'était sur 20 ans. Ça tu les auras toujours, tu les auras toujours. Tu vas avoir consommé ton déficit et donc tu vas te retrouver à avoir des revenus locatifs toujours de 10 000 euros sans compter le fait que souvent les loyers évoluent pendant la période donc ça ne serait même pas 10 000 ça serait supérieur ce qui est une bonne nouvelle pour toi investisseur et donc tu vas avoir encore l'amortissement du bien, l'amortissement des travaux et les fameuses charges qui par définition sont récurrentes. Mais au bout d'un certain temps quand tu auras fini de payer ton crédit immobilier, quand tu auras fini d'amortir au bout de 20 ans, tu n'auras plus les intérêts d'emprunt, tu n'auras plus les travaux et donc petit à petit tu as des postes qui se déduisent aujourd'hui qui ne se déduiront plus demain et à un moment il peut être intéressant d'arbitrer dans ton patrimoine. Donc là tu as deux possibilités à ce moment-là. Soit tu as fait d'autres projets en LMNP et donc là à chaque fois ton déficit va arriver dans la même poche puisque c'est une seule et même poche BIC donc bénéfices industriels et commerciaux. Donc tout va se compenser et ça va redécaler ton impôt. Soit ce n'est pas le cas et auquel cas tu vas avoir intérêt à un moment quand tu vas trop supporter d'impôts de revendre ton bien pour prendre tes plus-values et réinvestir dans un nouveau bien où tu vas recommencer un cycle d'amortissement et de déficit. Dans cette vidéo, je t'ai dit comment ne pas payer d'impôt sur ton immobilier mais une autre possibilité pour ne pas payer d'impôt sur le revenu sur ton immobilier. Eh bien, c'est les SCI-LIS. J'en parle souvent dans d'autres vidéos donc ce n'est pas le sujet de la vidéo mais retiens juste une chose. En SCI-LIS, tu vas payer ton impôt sur les sociétés 15% jusqu'à 38 000 euros de bénéfice. En revanche, comme tu ne te distribues pas le revenu à titre personnel puisque c'est l'entreprise elle-même, la SCI-LIS qui va conserver le bénéfice pendant plusieurs années jusqu'à ce que tu décides de te le distribuer. À ce moment-là, tu vas commencer à payer mais ça te permet à minima de différer ton impôt sur le revenu. Donc voilà, ça peut être également un mécanisme intéressant. J'en parle dans d'autres vidéos. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Eh bien, je t'invite à me mettre un like si la vidéo t'a plu, si elle t'a apporté de la valeur, si elle a clarifié des choses pour toi, dis-le moi également en commentaire. Ça m'encourage toujours. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification. Encore une fois, si tu cherches les coordonnées de mon expert comptable, le rendez-vous gratuit de 30 minutes, je te l'ai promis, tu pourras en bénéficier. Je l'ai négocié pour mes clients investissement locatif. Donc remplis juste dans la description le formulaire. Si tu souhaites passer à l'action et que tu as un projet d'investissement locatif, on l'a vu, nos frais passent en plus en déduction. Je t'invite à prendre un rendez-vous gratuit avec mon équipe. Ça te permettra de voir si oui ou non, on peut t'apporter de la valeur en fonction de ton projet bien entendu. N'hésite pas à partager cette vidéo avec tes amis investisseurs qui se posent des questions sur l'investissement locatif parce que pour moi, c'est une fabuleuse opportunité pour se développer un patrimoine avec zéro impôt pendant de nombreuses années. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures immobilières. Ciao ! LMNP réel ou SCI alias, quel est le régime fiscal le plus intéressant quand on veut investir dans l'immobilier et créer des revenus passifs grâce à ce formidable outil qu'est l'investissement immobilier ?